Eh bien, bonjour mon ami, on se retrouve aujourd'hui pour ce récap du mois de décembre 2020 de l'espace membre. On commence avec le typage efficace. C'est le format dans lequel on prend une personne qu'on va typer de A à Z. C'est vraiment là qu'on peut vraiment plonger en profondeur dans la personnalité d'une personne. Maintenant, je dirai rapidement ce qu'on fait dans chaque format, à chaque début de format. Évidemment, plus d'informations dans la description. Ok, ceci étant dit, on passe au typage efficace comme promis. Qui fut ce mois-ci sur Thérèse Argot, qui est une écrivaine, sexologue, écrivaine, je ne sais pas comment on dit, sexologue. Et au-delà de ça, elle est extrêmement intéressante, notamment au niveau personnalité. Effectivement, elle est une personnalité un peu compliquée, mais du coup, plutôt intéressante à étudier. Et en plus, même au niveau de la personne, elle fait partie des gens que j'appelle les grands sages, chez qui il y a énormément de choses à apprendre. Et ça a vraiment été un plaisir pour moi, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et que je suis de manière assez régulière. Mais ça a vraiment été un plaisir pour moi de la présenter au niveau personnalité, au niveau maturité, au niveau tout. On a vraiment pu parler d'un peu tout avec elle, parce que c'est quelqu'un d'assez complet. Elle a bien évidemment des défauts. Elle a évidemment les peurs et les déséquilibres de personnalité que tout le monde a. Mais il n'empêche qu'il y a énormément de choses à apprendre, un très bon état d'esprit. Une très belle personne, voilà, je ne tarie pas d'éloge à son sujet, malgré que ça reste un très trop NF à vous d'en juger. Peu importe. Passons maintenant au décodage. Les décodages, ce sont des vidéos de 22 minutes en moyenne, 20 minutes, allez disons 20 minutes en moyenne, dans lesquelles je réponds à une question, je me pose sur un sujet en particulier, sur un problème précis, et on parle d'un peu tout. Et justement, vous allez voir avec le premier décodage, par exemple, qui fut TE, débat avec des idiots. Les pensées extraverties n'arrivent pas à ne pas argumenter et blablater avec à peu près tout le monde, parce que c'est ça la pensée extravertie, c'est justement essayer de voir ce que tout le monde en pense pour voir quelle est la meilleure idée, qui est le plus intelligent, genre sur un spectre. C'est TI, mais de manière large et objective, si on peut résumer ça comme ça. Et du coup, en fait, il se trouve que très souvent, ils se mettent à débattre avec des gens qui sont débiles. Ils perdent du temps, et même ça les heurte, et leur FI inférieur, bon, je ne rentre pas dans les détails ici, mais en gros, on a vu pourquoi est-ce que les pensées extraverties ont tendance à débattre avec des idiots, et pourquoi est-ce que c'est aussi un comportement qui est assez indicateur de leur personnalité. C'est un très très bon élément à remarquer et à comprendre chez les pensées extraverties. Le second décodage s'appelle mise à jour des définitions. Très récemment, j'ai mis à jour les définitions des tableaux qu'on utilise pour typer les gens, pour que ce soit plus précis, pour que ça représente mieux la réalité. Ce sont des nuances, mais qui ont vraiment leur importance, parce que certaines des définitions étaient un peu datées, et au fur et à mesure, la compréhension des personnalités avançant, on a des définitions qui sont plus claires, qui sont plus précises, qui cernent mieux, en fait, ce que sont chacune des parties des personnalités. Et donc, du coup, les définitions ont été mises à jour. J'ai expliqué, donc, du coup, quelles définitions ont été mises à jour. J'ai expliqué surtout pourquoi, ce qui nous a permis de revenir sur chacun des points des fiches de personnalités, donc, du coup, en fait, sur quasiment tous les éléments des personnalités. Du coup, un décodage très global qui reprend les bases, en fait, qui reprend les bases, qui explique bien, et qui remet bien à plat ce qu'on étudie, ce dont on parle, etc. Donc, voilà, les définitions ont été mises à jour, et un décodage a été fait dessus pour expliquer tout ça, et pour en parler un petit peu. Troisième décodage, F-I-T-E, peur d'être convaincu, persuadé. Il y a une nuance qui est symptomatique des F-I et des T-E, c'est que les F-I ont peur d'être convaincus, justement, pensées extraverties inférieures, et les T-I, eux, j'arrive pas à être convaincus, parce que eux, ils réfléchissent tout seuls, ils se convainquent eux-mêmes, tant qu'eux, ils sont convaincus de eux-mêmes, bon, ben, voilà, et tu peux pas les convaincre. Mais par contre, on peut les persuader, du coup, avec tout ce côté F-E, etc. Et du coup, c'est de ça qu'on a parlé, on est vraiment revenu sur les décideurs introvertis, mais du coup, sur la nuance entre F-I et T-I, qui ont peur de la même chose, D-E, sans rentrer dans les détails, mais qui ont peur, du coup, de cette décide extravertie-là, de deux manières différentes, et c'est vraiment drôle de voir à quel point, parfois, les F-I ont peur qu'on commence, genre, juste à leur prouver que quelque chose est mieux pour eux, ils ont peur, parce que c'est, ah, la pensée extravertie, tandis que les T-I, juste parce qu'on va être gentil avec eux, parce qu'on va leur sourire, ils vont croire qu'on les manipule, bref, c'est de ça dont on a parlé, c'est ça qu'on a étudié, c'est ça qu'on a essayé de comprendre dans ce décodage-là. Et enfin, non, le quatrième, le cinquième, je ne sais plus, prochain décodage, je crois que c'était le cinquième. Le quatrième décodage, changement total de registre, s'appelle, entre guillemets, concurrence. Parce qu'on m'a posé des questions par rapport aux autres personnes qui font aussi des vidéos sur le MBTI, donc, tout simplement, j'ai dit ce que j'en pensais, j'expliquais pourquoi est-ce que je trouvais ça très très cool, pourquoi est-ce qu'il y avait même certaines personnes que je suivais depuis longtemps et que j'adore, en plus, ça m'a permis aussi de revenir un peu sur ma vision du MBTI, sur ce que j'en espère, sur est-ce que c'est un truc en mode concurrence, ah, le MBTI, c'est nul, ou ceux qui ne parlent pas tous des personnalités comme nous, on en parle, ils ne valent rien, ils sont nuls, ou est-ce qu'au contraire, non, plus il y a de gens qui en parlent, plus ça permet de faire avancer le schmilblick, n'est-ce pas ? Plus on est nombreux à s'intéresser à ça, plus on peut comprendre, etc. Enfin, bref, j'ai pu expliquer plus les valeurs fondamentales du MBTI efficace, et du coup, j'ai pu aussi parler des autres personnes qui font des vidéos sur le MBTI, d'ailleurs, il y a les images qui défilent, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont tous très intéressants. Sauf un... Non, non, je ne suis pas... Et enfin, le dernier décodage, introverti ou extraverti. Alors lui, c'est quelque chose sur lequel je me concentre énormément ces derniers temps, surtout, là, c'est le recap de décembre, mais il y a toujours un peu en ce moment, mais sur lequel, surtout, à cette période-là, je me concentrais énormément, c'est vraiment, en fait, la différence entre introverti et extraverti. Parce qu'en fait, quand on comprend la différence entre I et E, au final, on comprend, en fait, la différence entre toutes les fonctions introverties, que ce soit SI, que ce soit FI, TI ou NI, et NE, SE, etc. Parce qu'en fait, c'est juste cette notion-là de voir les choses sur un spectre ou de les voir de manière restreinte. Et que ce soit NI qui vont voir l'intuition de manière restreinte, ou TI qui vont voir la pensée de manière restreinte, c'est, en fait, la même notion de restreint ou de spectre qui va les différencier de NE et de TE, en fait. C'est un des éléments, au final, clés les plus importants. Et genre, quand tu comprends ça, tu comprends quasiment, quasiment, tout le reste, en fait. Et du coup, c'est de ça, encore une fois, que j'ai parlé dans ce décodage que j'ai expliqué. Introverti et extraverti, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment ? Vous avez compris que c'est pas introverti-extraverti au sens MBTI classique, c'est pas... Est-ce que t'aimes bien aller en soirée, tu vois ? Est-ce que tu parles fort ou je sais pas quoi ? Enfin, bref, je me souviens même plus c'est quoi, genre, les éléments qui sont censés dire est-ce qu'on est introverti ou pas ? Bref, introverti ou extraverti. Cinquième, donc, décodage de ce mois de décembre, de ce dernier mois de l'année 2020. Et on termine rapidement avec les paretos. Les paretos, c'est un format dans lequel les membres vont tout simplement voter pour des gens qui veulent que je type. Et ces gens-là, du coup, on va les découvrir ensemble. En tout cas, moi, je vais les découvrir. Et on va se concentrer sur... Pas sur toute leur personnalité du début, ce qu'à la fin, etc. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment juste les éléments les plus marquants, les plus visibles de leur personnalité et qui, en fait, expliquent à eux seuls la plupart de leurs comportements. Et après, effectivement, on va voir que son dernier mode va permettre d'expliquer ci ou ça. C'est DE féminin ou DE masculin, ça va permettre d'expliquer ci ou ça. Mais c'est pas le plus important. Au final, c'est surtout que, par exemple, la personne est un IJ et c'est ça qui va expliquer 80% de ses comportements, que ce soit SCNI, peu importe, au final. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, nous, c'est sur ça qu'on se concentre. C'est sur les 20% de leur personnalité qui permettent d'expliquer 80% de leur comportement. Le premier, c'est Aurélien Barrault. C'est quelqu'un que je ne connaissais que de nom et qu'on m'a demandé énormément, même pas que en vote, même dans les commentaires YouTube, etc. Par mail, on me le demande à chaque fois. Je m'étais jamais penché sur la personne. Vous aurez remarqué que cet écrit, ça tourne mal. C'est vrai qu'au niveau personnalité, il est plutôt intéressant, il est assez compliqué à typer. On avait vu 2-3 trucs, mais on avait eu pas mal de mal, n'est-ce pas ? Mais c'est surtout au niveau, en fait, personne, au niveau maturité, etc., que, comment dire ça ? Selon nos critères, évidemment, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas leur donner d'importance ou de valeur à ces critères-là. Mais selon nos critères, Aurélien Barrault, donc, bon, il paraît assez immature, disons les choses très clairement. bref, j'expliquais tout ça pourquoi. Évidemment, ce n'est pas gratuit, à part à la fin. J'ai fait un petit montage rigolo, etc., bon, c'est pas rigolo, etc., mais c'est vrai que je me suis un peu lâché. Donc, effectivement, le niveau personnalité, super, il est assez intéressant, plutôt compliqué à typer, ce qui est en général le bon signe, mais au niveau personne, Aurélien Barrault, bon. Voilà, voilà, quoi. Je ne rentre pas dans les détails, c'est inutile. Et le deuxième pareto fut sur Lara Fabian. Assez étonnée qu'elle soit sortie dans les votes, parce que c'est quelqu'un dont on n'entend plus trop parler, je ne pensais pas que ce serait vraiment intéressant. Et elle, une personne plus normale, plus saine, disons, plus équilibrée, plus chill, mais elle a une personnalité qui était plus facile à avoir, et en plus, c'est très sympathique, très jovial, etc., c'est agréable de typer des gens positifs, et donc, on en a appris plus sur la personnalité, même sur la vie de la fameuse pop star qui chante « Je t'aime », je ne vais pas trop chanter ici. Vous avez compris l'idée, je m'arrête là, plus d'informations dans la description pour les intéresser, et de toute manière, que ce soit dans l'espace membre ou sur la chaîne, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir, et bonne année, évidemment, meilleurs vœux, etc., en retard, mieux en retard que jamais, comme on dit. Prenez soin de vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada